Bonjour à tous nous voici pour nos amis poissons pour le tirage pour la période du 15 avril au 15 mai 2023 alors si on regarde donc pour nos amis poissons la période du 15 avril au 25 avril la deuxième carte est la période du 25 avril au 5 mai et enfin la dernière carte est pour la période du 5 au 15 mai alors déjà la première carte on voit qu'on est sur le donc une tendance à vouloir lâcher prise d'une tendance à avoir besoin de souffler sur cette période du 15 au 25 avril je pense que certains d'entre vous ont vraiment en fait envie de pas peut-être pas de tout envoyer promener mais en tout cas il ya vraiment une sensation de d'être assez impuissant en fait et d'avoir envie de faire ce que vous souhaitez donc voilà donc sur cette période c'est vraiment ça essayez d'agir comme vous en avez envie ne vous prenez pas trop la tête et surtout lâchez prise voilà maintenant en ce qui concerne la période du 25 avril au 5 mai on voit une période en fait de mieux-être une période de deux peut-être de comme si vous y étiez tout simplement protégé par une bonne étoile donc voilà donc vous vous sentirez certainement beaucoup plus léger sur cette période donc du 25 avril au 5 mai je pense que le fait aussi qu'il est premier mai sur cette période là certainement va aider donc donc voilà donc je pense que ça devrait être une période au final plutôt agréable et quelque part une période assez protégée maintenant la dernière carte c'est la période du 5 au 15 mai on est sur l'empereur l'empereur c'est le fait de pouvoir enfin refaire des projets donc vous avez envie enfin d'autres choses je pense que vous avez envie de passer à autre chose on voit quand même une période un petit peu de ras le bol ensuite une période plutôt donc de protection et enfin une période où vous avez envie de refaire des choses de vous bouger de faire des projets donc là c'est la période du 5 au 15 mai alors on a vu ces trois périodes comme ça c'est assez clair maintenant on va regarder un petit peu plus en ce qu'il en est d'un point de vue affectif financier et tout simplement aussi professionnel alors en ce qui concerne donc l'affectif l'affectif on est sur le monde donc plutôt une période assez ouverte aux autres d'ouverture aux autres de déplacement pour certains de voyages donc voilà on voit une certaine ouverture une certaine beaucoup de rencontres ça peut être amoureuse ou affective voilà donc c'est certainement ça va bouger vous allez voir du monde ça va être une période quand même de mouvement en tout cas maintenant en ce qui concerne donc le financier la route fortune la route fortune ça peut être quelques fois aussi dans les croyances populaires un gagné du gain au jeu donc vous pouvez toujours jouer un petit peu vous n'avez pas besoin non plus d'en faire des tonnes mais vous pouvez essayer de jouer un petit peu voilà en tout cas donc un changement de situation financière normalement c'est plutôt pour un mieux en général maintenant en ce qui concerne donc le professionnel encore une fois vous l'avez vu étoile étoile je pense que c'est d'un point de vue professionnel serait plutôt assez chanceux quelque part l'étoile c'est quand même l'indication de rapports assez apaisé avec ce qui est justement les collègues c'est une protection de la profession donc voilà donc quelque chose un petit peu peut-être plus léger que ce que vous avez connu les derniers mois maintenant en ce qui concerne l'atout l'atout on est sur la maison dieu alors la maison dieu ça peut indiquer quelques petits conflits et quelques disputes sur cette période là donc il se pourrait que vous ayez tout simplement besoin de dire ce que vous avez sur le coeur sur cette période du 15 avril au 15 mai donc il se pourrait que vous ayez de temps en temps des conflits en fait un peu avec votre entourage voilà maintenant ce qui concerne l'atout parce qu'en fait je vais essayer de vous prendre un oracle des portes de l'intuition pour aussi vous donner un petit une vision peut-être un peu différente alors voilà on est sur l'entrave l'entrave indique en fait que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous souhaitez donc voilà donc voyez en fait vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pouvez imaginer à l'heure actuelle vous avez certainement aussi beaucoup plus de moyens que ce que vous vous pensez donc faites vous confiance faites des projets on le voit en fin de mois on est vraiment sur refaites des projets pensez à vous très fort faites vous plaisir aussi bon on voit une certaine on vous l'a dit tout à l'heure une certaine protection et c'est surtout dans le domaine professionnel que ça joue bon le monde en affectif c'est quand même aussi un très bon présage des rencontres c'est toujours agréable et la route fortune est plutôt aussi positive voilà bah écoutez amis poissons je pense que je vous ai tout dit n'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi si vous avez besoin d'éléments likez, abonnez-vous, laissez vos commentaires aussi et bien écoute je vous ai dit tout ce que je pouvais alors après au niveau astro aussi regardez bien la description vous aurez aussi des éléments sur ce qui va se passer sur cette période en astrologie en tout cas je vous souhaite une excellente période du 15 avril au 15 mai et à très bientôt donc